L'entrepôt du bricolage, on s'y retrouve tous. On savait que ça allait être un match compliqué. C'est une équipe qui est physique. Ça fait deux années de suite qu'on fait match nul chez nous et qu'on perd chez eux. On savait qu'il y avait trois numéros à prendre. Le numéro 5, le gaucher, le numéro 10 et le numéro 9. L'objectif, c'était de faire sortir un de ces joueurs-là qui prennent trois fautes pour qu'ils puissent jouer qu'à deux et après, leur jeu, il sera un petit peu plus rouillé. Donc voilà, c'est un match avec beaucoup de fautes, beaucoup d'exclusions des deux côtés. Mais on a bien préparé ce match, tactiquement et physiquement. donc les gars ont super bien joué. La finalité est bien, mais une début de match difficile. On savait qu'ils allaient nous rentrer dedans physiquement, ce qu'ils ont fait. Donc au début, on perd 5-1, temps mort du coach pour nous remobiliser. Et après, on a commencé la remontée pour repasser devant 6-5, 7-5. Et après, je pense que la différence s'est faite sur le physique. On a fait une reprise début janvier avec un stage contre l'équipe moins de 21 de Marseille. Ça a été très bénéfique pour nous parce qu'on a fait pendant une semaine deux entraînements quotidiens pendant une semaine, plus muscu. Donc ça faisait trois entraînements par jour pendant cinq jours. C'est, je pense, là-dessus où on fait la différence ce soir au niveau du physique puisque la différence, on l'a fait dans les derniers instants. Le prochain match est dans 15 jours contre, on reçoit à la maison l'équipe de Bordeaux qui est actuellement au classement sur 11 et classée 6e. Donc il n'y a pas de match facile, il ne faut pas les prendre à la légère. De toute façon, je dirais que le classement final, il ne dépend que de nous. Si on fait un sans faute, pour l'instant, c'est ce qu'on a parce qu'on n'a que des victoires et un match nul. Il faut maintenir la feuille de route. L'objectif, ça va être de garder nos cinq points d'avance jusqu'à la fin de la saison pour finir premier et champion, voilà. C'est intensif, c'est physique. Après, ce qui fait vraiment plaisir, c'est que depuis deux ans, il y a de plus en plus de public. Donc le public est là, il joue vraiment son rôle de 14e homme pour nous pousser derrière. Ça fait du bruit, vous avez pu le voir, mais c'est super plaisant puisque dans une piscine, ça résonne et on dirait qu'il y a... Aujourd'hui, il devait y avoir autour de 100 personnes, mais je dirais, vu que la piscine est petite et que ça résonne, on dirait qu'il y a 200, 250 personnes, ce qui est énorme pour nous et je dirais que c'est vraiment un bien pour nous. C'était votre reportage Savoie News avec l'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires. Sous-titrage Société Radio-Canada